Bonjour! Aujourd'hui, bricolage écologique. On va fabriquer un bateau à moteur à l'aide des simples matériaux recyclés. On va utiliser une canette, une boîte et deux pailles. Première étape, il faut vider les contenants. Construire un bateau pop-up est super simple. Par contre, il faudra télécharger la feuille d'instruction et le gabarit de notre site web Science Express. Il faudra aussi du simple matériel de bricolage, comme on voit ici. On va commencer en découpant la canette pour fabriquer la chaudière. Avec notre couteau à lame rétractable, on va d'abord enlever la partie supérieure et inférieure de la canette. Une fois que la canette est ouverte, d'abord, fais attention, les lames peuvent être tranchantes. On va essuyer l'intérieur pour enlever le liquide. Et après ça, on va inscrire les lignes à découper en suivant le gabarit. Une fois qu'on a terminé à copier le gabarit, on est prêt à découper la feuille d'amnium et enlever les parties assurées. Une fois qu'on a terminé le découpage, on est prêt à préparer les surfaces pour que la colle reste sur le métal. On a donc à poncer avec du papier sablé. À chaque endroit où on va mettre la colle, il va falloir passer avec le papier sablé pour enlever le revêtement. Une fois que la surface est préparée, on va mettre un peu de gommette avant de mettre la colle. J'ai mis un serpentin de gommette partout où je vais rabattre le métal et à l'intérieur des lignes. Avant que je mette la colle, je vais juste préparer mes pailles avec un bout de scotch. Avant de mélanger la colle, je vais mettre des gants. Suis les instructions sur le contenant pour faire l'époxy. Dans la plupart des cas, c'est un mélange des quantités égales des deux produits. D'abord, je prépare les plis des rabats avant d'aller avec la colle. Maintenant, je vais mettre la colle partout à l'intérieur avant de mettre la colle à l'extérieur. On fait un dernier passage avec la colle pour s'assurer de fermer tous les trous. Il faut que la chaudière soit étanche. Voilà, c'est fini. Ce n'est pas joli, mais ça devrait tenir. La colle prend en cinq minutes, mais à peu près une heure pour qu'elle soit sèche. Pendant que la colle sèche, c'est le temps de préparer la coque du bateau. Ici, je prends ma boîte. Tu peux me suivre si tu veux, ou tu peux laisser aller ton imagination pour faire la coque de tes rêves. Peu importe comment tu fais ta coque, il faut avoir un trou pour laisser passer les pailles. On va donc percer un petit trou au fond de la coque. On va passer les pailles, puis par la suite, on va la sceller encore un peu avec un petit peu de gommette. Je vais mettre la gommette également à l'extérieur et à l'intérieur pour bien sceller le trou. Je colle les pailles contre la coque. On est prêts à aller à l'eau? Avant de lancer nos bateaux, il faut amorcer la chaudière en la remplissant avec de l'eau. D'abord, j'insère une troisième paille dans une des pailles du bateau, comme ça. Avec une bouche pleine d'eau propre, je vais mettre de l'eau dans la chaudière. Et maintenant, le carburant, une petite bougie chauve-plat. Sous la chaudière. Alors, c'est quoi le truc? Le carburant dans un bateau pop-up, c'est la chandelle. Elle chauffe l'eau dans la chaudière. L'eau bout et devient de la vapeur. La vapeur prend plus d'espace que l'eau liquide, donc ça pousse l'eau à l'extérieur, propulsant le bateau vers l'avant. Dans un deuxième temps, le vapeur condense et redevient liquide. Ça prend moins de place, donc ça aspire l'eau de nouveau et le cycle continue. Le bruit caractéristique du bateau pop-up vient de l'expansion et la contraction de la chaudière métallique. Il y a des fans du bateau pop-up un peu partout dans le monde. Il y a même un championnat qui se fait à tous les ans en France. Et si on faisait un ici à Montréal, qu'en penses-tu? C'était James pour Science Express. Sous-titrage Société Radio-Canada ...